L'Épître aux Philippiens Les principaux points que nous, le peuple de Dieu, nous avons tous en commun. Puis le thème, comme vous avez pu le voir de cette semaine, c'est l'obéissance de la foi. Dans le fond, la foi, c'est la confiance en Dieu. Puis l'obéissance et la confiance, ça va main dans la main, ces deux choses-là. Mais comment est-ce qu'on fait pour obéir et en même temps avoir confiance sans que ce soit une obéissance ou une confiance aveugle? C'est que dans le fond, plus nous sommes en communion avec notre Dieu d'amour, plus à ce moment-là, il nous fait réaliser à quel point son amour pour nous est grand. Et c'est à ce moment-là, qu'en comprenant la grandeur de son amour, que nous sommes portés à lui faire davantage confiance et aussi à lui obéir, parce qu'on sait que lui obéir, c'est pour notre bien en bout de ligne. Mais dans le fond, si je reprends un petit peu le contexte de l'Épître aux Philippiens, pour compléter ce que notre pasteur Roger nous a dit la semaine dernière, c'est que la lettre aux Philippiens, c'est avant tout une lettre de remerciement, d'encouragement à l'unité et aussi d'encouragement à l'humilité. Cette lettre-là, on pense qu'elle a été rédigée en l'an 61 de notre ère, alors que Paul, vous allez lire, étant en liberté surveillée en attente de son procès devant l'empereur César Néron. Quand je dis liberté surveillée, il faut s'entendre ici, Paul était enchaîné en permanence à un garde de la garde prétorienne. La garde prétorienne, c'était les soldats de la garde rapprochée de l'empereur. Et bien que Paul était confiné, bien qu'un serviteur de Dieu était enchaîné, la parole de Dieu, elle, ne peut pas être enchaînée. Et c'est ce que Paul nous démontre par son exemple, c'est que toute la garde prétorienne était au courant de l'Évangile. Je ne sais pas si c'était une bénédiction d'être enchaîné à ce prédicateur qui était Paul, mais ces soldats-là étaient au courant de l'Évangile. Et Paul recevait aussi des visites de la part de ses collaborateurs, et c'est pourquoi il pouvait transmettre des lettres d'encouragement à ces différentes églises qu'il avait fondées. Et dans le fond, la lettre aux Philippiens, c'est une lettre que Paul a rédigée alors qu'il était emprisonné et qui a été transmise, dans le fond, qui a fait partie de la parole de Dieu et qui nous est parvenue jusqu'à nous dans les derniers temps. L'Église de Philippe, c'était une église, c'est la première église européenne qui était fondée, elle était située dans le nord de la Grèce, en Macédoine, puis Paul l'avait fondée lors de son deuxième voyage missionnaire, alors qu'il était accompagné de Silas. Cette église-là, de Philippe, à ses débuts, était composée de gens de différentes classes sociales. La première chrétienne européenne, c'était une femme, c'était Lady, une femme d'affaires. Par la suite, c'est joint à l'église de Philippe une femme pauvre qui a été délivrée par Paul d'un démon, c'était une esclave. Et ensuite, il y a eu un gardien de prison et sa famille, qui étaient de classe moyenne, qui se sont joints à l'église de Philippe. On pense que ces différentes classes sociales-là ont continué à exister au sein de l'église de Philippe. L'église avait envoyé un don matériel à Paul pour justement le soutenir dans son ministère. Et Paul, en écrivant la lettre à l'église de Philippe, voulait leur signifier qu'il avait bien reçu le don et qu'il les remerciait. En même temps, il en profitait pour les appeler à l'unité, à l'humilité. Dans le fond, à vivre leur identité en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qui sommes-nous, c'est quel genre de vie d'amour que Jésus a placée en nous et qu'il désire que nous, on puisse l'exprimer, cette vie-là. L'encouragement de Paul, avant d'aborder les passages du chapitre 2, voyons un passage qu'on a vu la semaine dernière qui est un peu l'introduction au chapitre 2. On le retrouve dans Philippiens au chapitre 1, versets 27 à 29, c'est « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » C'est ce qu'on va voir aujourd'hui revêtir notre identité en Jésus-Christ, c'est se conduire d'une manière digne de l'Évangile. Et Paul poursuit en disant « Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part d'adieu, car il vous a été fait à la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en Lui, mais encore de souffrir pour Lui. La grâce de croire en Jésus-Christ, c'est parce qu'au départ, nous avions l'intelligence obscurcie et on avait un voile sur notre intelligence. Et Jésus est comme venu percer ce voile-là pour nous éclairer. Et Paul nous dit, non seulement c'est une bénédiction, un privilège de comprendre le plan de salut de Dieu pour l'humanité, mais en plus c'est un privilège de souffrir pour Lui. Wow! On n'aime pas les souffrances en passant. Quel genre de privilège qu'on peut avoir de souffrir pour Jésus-Christ? C'est sûr, cette interprétation-là peut donner lieu à différentes, je vous dirais, différentes choses. Souffrir pour Jésus-Christ, bien Paul était bien placé pour ça. Il était emprisonné. Il avait, disons, une liberté où il était confiné. Il pouvait proclamer la parole de Dieu, mais en étant confiné. Il souffrait pour Jésus-Christ. Jésus a dit, lorsqu'il a prononcé son serment sur la montagne, dans les Béatitudes, la dernière, il a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'à cause de mon nom, à cause de moi, vous serez persécutés. » Pourquoi? Parce que votre récompense est grande dans le royaume des cieux. Ce n'est pas, je pense que, quand Jésus parle, il parle au présent, « Votre récompense est grande dans le royaume. » J'ai l'impression, ça peut être une explication parmi tant d'autres, là, c'est pas, ah, bien, je suis donc bien malchanceux, « J'ai pas d'épreuve, puis si j'en avais, bien, j'aurais une grande récompense dans le royaume. » Non, non, c'est pas ça, là. C'est que, lorsque nous sommes dans les épreuves, nous, les chrétiens, au lieu de s'éloigner de Dieu, on va avoir tendance à se rapprocher de notre consolateur, de celui qui nous soutient. Et plus on est en communion intime avec Jésus-Christ, bien, je pense qu'à ce moment-là, il nous fait davantage pénétrer dans son amour, il nous fait davantage comprendre comment ce qui nous attend, la récompense, là, un corps glorieux dans un royaume parfait, c'est comme si on le réalise plus à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on peut dire la récompense est vraiment grande lorsqu'on est persécuté, parce qu'on le réalise plus, on rentre davantage dans son amour. C'est une vie d'amour en passant que Dieu a placée en nous, et veut qu'on la vive, cette vie-là. Bon, maintenant, on va voir aujourd'hui quatre points, brièvement, sur une conduite digne de l'Évangile. Les quatre points, bien, c'est, nous sommes tous unis à Jésus-Christ, c'est notre point commun, c'est notre sauveur, et en se sachant aimé par Dieu, bien, nous l'aimons en retour, ce sera le deuxième point. On va voir aussi, au troisième point, que l'Esprit-Saint rassemble des gens de différents backgrounds, de différents métiers, etc., de différentes expériences de vie. Il dispose, dans l'Église, qui est son corps, différents dons, différents talents. Ça, c'est pas pour qu'on soit jaloux les uns les autres, mais pour qu'on apprenne à travailler en équipe pour former une unité, un corps. Et finalement, bien, quatrième point, c'est beau d'être unis, d'être un en Jésus-Christ, de partager l'amour que le Père, le Fils ont, mais il y a aussi une mission, c'est d'annoncer, prêcher Jésus-Christ, ressusciter. Bon, le premier point, les chrétiens sont tous unis à Jésus-Christ. « Nous sommes appelés à refléter son amour. » Si on se rapporte à Genèse, au chapitre 1, verset 26-27, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur la bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu, dans le fond, a prévu que l'homme dominerait sur toute sa création. Et ça, ça inclut pas juste la terre, ça inclut toutes les galaxies. Mais présentement, on n'a pas accès à tout l'univers, on est confiné, on est emprisonné sur, c'est quand même grand là, la planète Terre. Ça va venir un jour, la création entière, un soupir en ce moment, elle est dans les douleurs de l'enfantement, parce qu'elle attend avec un ardent désir, la libération, parce qu'on est confiné sur la terre, des enfants de Dieu qui sont amours, puis qu'on est appelé à refléter cet amour-là. Un peu comme la terre, la lune et le soleil, la lune reçoit la lumière du soleil, et elle reflète cette lumière-là sur la terre qui est dans la partie obscure. Et nous, Jésus-Christ nous appelle des lumières du monde pour refléter son amour. Malheureusement, dans le jardin d'Éden, il y a eu ce qu'on appelle la chute, et à ce moment-là, c'est toute l'humanité qui s'est éloignée de Dieu, qui a succombé aux mensonges, aux mauvais enseignements du diable, et aussi à ses mauvaises attitudes, les attitudes de haine, de violence, de rébellion, de jalousie. Et Jésus est intervenu dans ce monde d'obscurité-là pour sortir un à un ses enfants bien-aimés et les amener dans sa vérité, dans sa lumière, dans son amour. C'est ce que Paul écrit dans le chapitre 1 de Colossiens, versets 12 à 15. « Rendez grâce au Père, parce que c'est vraiment un privilège qui vous a rendu capables, ce n'est pas de nous-mêmes, à avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créations. Vous voulez voir Dieu qui est invisible? Regardez Jésus-Christ. Oui, c'est lui notre modèle, notre exemple. C'est lui, autrement dit, que nous cherchons à imiter. Bon, le but de Dieu pour nous, lorsqu'il nous appelle à lui, c'est de nous transformer. C'est ce qu'on voit dans Romains au chapitre 8, versets 28 à 30. « Nous savons du reste que toutes choses, toutes choses, ça c'est les bonnes choses et les mauvaises choses, les épreuves concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Revêtir Jésus-Christ, c'est revêtir sa vie d'amour qu'il a placée en nous, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, bien, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Autrement dit, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les épreuves, bien, c'est une démonstration que Dieu n'existe pas, qu'il ne soucie pas de nous. Donc, s'il existait un Dieu, il ne permettrait pas les épreuves dans ma vie. Et vu qu'il y en a dans ma vie que je suis victime d'injustice, etc., ça veut dire que Dieu ne se soucie pas de moi s'il existe. Mais nous, les chrétiens, on ne pense pas comme ça. Les épreuves sont là pour affermir notre foi, lui faire davantage confiance, s'appuyer davantage sur Dieu et non sur nos maigres forces, nos maigres capacités. Les épreuves sont là, justement, pour nous rappeler que c'est Dieu qui est en charge, c'est lui qui contrôle tout. Donc, au loin de nous éloigner de Dieu, les épreuves nous permettent de constater que Dieu travaille avec nous et qui nous demande de lui faire confiance. C'est facile de faire confiance en un Dieu quand il n'y a pas d'épreuves, que tout va bien dans notre vie. Mais c'est quand tout va mal, quand vous n'êtes plus en contrôle, est-ce que vous continuez à faire confiance à Dieu? C'est ça, l'avis du chrétien. Et c'est qu'on réalise ces épreuves-là. Dieu ne les permet pas juste pour le simple plaisir de nous torturer. Non, c'est pour qu'on grandisse dans la foi parce que c'est lui qui est en train de nous transformer. Les épreuves servent, autrement dit, à notre transformation. C'est le même qu'on voit ça, nous, les chrétiens. Et on arrive, c'est ça, à un point qui nous unit tous, c'est que les chrétiens, nous faisons confiance à Jésus-Christ, même quand ça va mal, pas juste quand ça va bien. Et ce que Jean écrit dans sa première épite, au chapitre 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, nous a donné l'intelligence, il a ouvert notre esprit, pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu, si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu, et la vie éternelle. Parce qu'il y en a beaucoup, comme les musulmans, les juifs, les témoins de Jéhovah, qui croient au Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Abraham, eux autres, qui honorent. Mais pour le moment, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne croient pas au Fils de Dieu et à son sacrifice pour la rémission des péchés. Et d'ailleurs, les apôtres, à un moment donné, lors du ministère de Jésus-Christ, ils ont demandé à Jésus, « Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? » C'est ce qu'on voit dans l'Épître de Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 28-29. Jésus leur a répondu, « L'œuvre de Dieu, en premier lieu, c'est que vous croyez, faites confiance, en celui qui l'a envoyé. » Parce que Jésus, un peu plus loin, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, nous dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Tournez-vous pas vers quelqu'un d'autre, un autre enseignant. C'est Jésus qui enseigne les vérités de Dieu. Nul ne vient au Père que par moi, il n'y a pas d'autre chemin que celui de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, crucifié et ressuscité et monté au ciel avec notre humanité. » Wow! Bon, ça on a vu un peu, je ne veux pas trop étirer là-dessus, il va me manquer du temps. Entre autres, c'est ça, les chrétiens croient que le sacrifice de Jésus-Christ les justifie. Pendant que plusieurs, non-croyants, croient que c'est les bonnes œuvres qui leur permettent de mériter le salut, que Dieu est tout simplement une balance qui pèse les bonnes et les mauvaises œuvres. Puis si vous n'avez beaucoup de bonnes œuvres, vous héritez du salut. Non, nous, les chrétiens, on ne croit pas ça du tout. On croit les enseignements de Jésus-Christ qui nous dit que c'est sa vie parfaite offerte en sacrifice qui pardonne toutes nos fautes, celles passées, celles présentes et celles futures. On doit quand même confesser nos fautes, même si nous savons que toutes nos fautes sont déjà toutes pardonnées. Les confesser pour admettre nos difficultés à revêtir Jésus-Christ, puis pour qu'il nous aide justement à vivre sa vie d'amour. Et Paul écrit justement à ce sujet-là en disant à propos du sacrifice de Jésus-Christ dans Romains au chapitre 3, versets 21 à 25, bien maintenant, sans la loi, sans les commandements, etc., bien est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, tout ce qui est l'Ancien Testament. Toute écriture est utile pour corriger, mais ça ne veut pas dire que les lois de l'Ancien Testament s'appliquent toujours. Non, ça nous sert d'exemple, ça pointait à Jésus-Christ. Justice de Jésus-Christ par la foi, en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant au temps de sa patience. Et Paul écrit dans Galates au chapitre 2, versets 20 et 21, Jésus-Christ n'est pas le seul à être crucifié. Paul écrit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est lui qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu car si la justice devait s'obtenir par la loi, par l'observance de la loi, Christ serait mort pour rien. Et non, au contraire, ça ne vient pas de nous, la justice, ça vient de Dieu qui a accepté le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et le second point, c'est que dans le fond, quand on voit l'amour manifesté par Dieu pour nous, en retour, les enfants de Dieu, nous savons que nous avons été adoptés dans sa famille, on aime Dieu. Dans sa première épite, Jean écrit au chapitre 5, verset 1 à 3, c'est le deuxième point d'aujourd'hui, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré, le Logos est devenu Dieu le Fils, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Comment aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est facile de se rappeler ses commandements, ce n'est pas une longue liste, il y en a juste deux. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. « Si vous m'aimez », Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 15, « Gardez mes commandements. » Même l'Ecclésiaste qui avait vécu une vie où il avait fait beaucoup d'oeuvres, mais c'était détourné Dieu et à ce moment-là, c'était un jeu d'enfant pour le diable pour le décourager, puis il a été découragé, mais il est revenu le roi Salomon à Dieu, puis il a écrit un livre pour raconter son expérience de vie, ce qu'il a ressenti tout ça quand il s'est éloigné de Dieu. Et à la fin de son livre, dans Ecclésiaste au chapitre 12 verset 13, on lit, écoutons la fin du discours, craint Dieu, respecte Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se détourner de Dieu pour apprendre la même leçon que le roi Salomon a appris. Pas besoin de réinventer la roue, là. Non, non, on peut écouter ses instructions qui disent respecte Dieu, observe ses commandements. Les chrétiens, c'est ça, ce sont des gens qui émitent la vie de Jésus-Christ en suivant les enseignements de Jésus. Jésus a dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous en observant les commandements, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié que vous serez mes disciples en restant en communion avec Dieu. Il va développer les fruits de son Saint-Esprit comme la patience, la paix, la joie, l'encouragement, etc. Comme le Père a aimé Jésus-Christ, moi aussi Jésus-Christ, je vous ai aimé qui nous dit demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Mais Dieu en premier, c'est facile à dire, pas facile à faire. Mais dans le passage d'aujourd'hui, on a lu, c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet d'amour. Demandons-lui de l'aimer passionnément. Si on lui demande, c'est une requête qu'il va exaucer. Il ne va pas dire, ah non, Pierre, ça ne m'intéresse pas de t'exaucer le fait que tu me demandes de m'aimer passionnément. Non, Pierre, je veux que tu m'aimes d'une façon nonchalante, distraite, comme un prix de consolation, quoi, d'une manière obligée, forcée. Ça ne vient pas vraiment de toi. Non, Dieu, il va faire en sorte qu'on va l'aimer passionnément. Si on lui demande, pourquoi lui demander? Bien, pour qu'on reconnaisse que ça ne vient pas de nous, mais que ça vient de lui. C'est lui qui agit en nous. Puis je vous dirais, malgré toutes les difficultés que vous pouvez connaître dans votre vie, toutes les erreurs que vous avez pu faire dans votre vie, des fois, on peut penser, ah, bien, à quoi ça a servi ma vie? Je n'ai rien fait de spécial, il n'y a rien de spectaculaire, parce que la publicité nous influence beaucoup à faire des choses spectaculaires pour être admirés des autres, etc. Puis nous, les chrétiens, non, on se revêt d'humilité, on est loin d'aller se vanter qu'on a fait des choses extraordinaires. Mais à ce moment-là, est-ce que notre vie aura valu la peine d'être vécue? Je réponds à cette question, oui. Si nous aimons Dieu passionnément, si à la fin de votre vie, vous en êtes arrivé que toutes les erreurs, toutes les mauvaises choses, les épreuves que vous avez subies, etc., ça vous a fait davantage aimer Dieu passionnément, ça vous a conduit à cet état-là, ça vaudra la peine d'avoir vécu cette vie physique-ci. Pourquoi aimer Dieu passionnément en passant? Y a-t-il un avantage dans cette vie-ci? Je pense que oui. L'amour bannit la crainte, l'angoisse, les inquiétudes, etc. Paul, lui, était emprisonné, puis il pouvait, l'issue de son procès, il pouvait soit être libéré ou encore être exécuté. Mais Paul, dans sa lettre, on sent qu'il a une paix d'esprit, qu'il n'est pas nerveux, anxieux, angoissé. Non, c'est parce qu'il aimait Christ passionnément, il disait, Christ est ma vie. Puis lui, dans le fond, ça c'est rare, mais il ne souciait pas de ce qui allait arriver de sa vie physique. Il ne s'en souciait pas du tout, dans le sens que la mort m'est un gain, parce que si je meurs, je vais être avec Jésus-Christ, puis si je suis libéré, je vais continuer à prêcher Jésus-Christ ressuscité, parce qu'il y a une vie éternelle qui s'en vient. Ça fait que lui, dans le fond, il faisait peu de cas du fait qu'il était entre la vie et la mort, il attendait l'issue de ça. Ça ne l'inquiétait pas, mais vraiment pas du tout. Je souhaite que nous aussi, devant les épreuves, les épreuves, les difficultés, on ait ce même état d'esprit-là, mais comment l'avoir? Bien, c'est en aimant passionnément. L'amour est un bon antidote, un bon remède à toutes les angoisses, les inquiétudes, les préoccupations, etc. Ça nous permet d'avoir une paix d'esprit. Faites connaître vos besoins à Dieu, puis la paix d'esprit va vous habiter. En fait, c'est la vie de Jésus-Christ qui nous habite au complet. Et là, on arrive justement au troisième point qui est le Saint-Esprit unit l'Église pour former un seul corps. On a différents backgrounds, différentes compréhensions, même d'une dénomination chrétienne à l'autre. Il y a différents sujets sur lesquels on ne s'entend pas. Je ne veux pas trop embarquer dans ça, mais aujourd'hui, c'est le seul jour de salut, l'enlèvement, le millénome, le baptême des enfants, le parler en langue, l'observation du sabbat, le manger de la viande ou non. C'est tous des sujets que la compréhension n'est pas la même d'une dénomination chrétienne à l'autre. Et même au sein d'une même dénomination, les membres, parfois, n'ont pas les mêmes compréhensions. Bon, là, ce n'est pas de faire valoir nos points de vue puis dire que le nôtre est meilleur que ceux des autres. Non, on ne gagnera pas cette guerre-là. C'est plutôt d'être unis malgré nos différences, malgré notre compréhension qui peut être différente. Paul écrit dans la Colossians, chapitre 3, versets 12 à 15, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimis, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Souffrir pour Christ, c'est pardonner. Supposons que je suis victime d'injustice, bien, je vais aller poursuivre la personne pour y arracher tout son argent. Non, la violence, la haine, la jalousie, ça s'arrête avec nous comme ça s'est arrêté avec Jésus-Christ. Ce cycle-là est brisé et nous aussi, il nous appelle lorsqu'il y a des injustices qui nous sont faites, faites valoir vos droits, mais après ça, il faut remettre ça, cette cause-là, entre les mains du Saint-Esprit qui va nous guider et non d'agir par nous-mêmes, par nos propres forces. De même que Christ vous a pardonnés, vous aussi pardonnez, mais par-dessus toutes ces choses-là, revêtez-vous de l'amour ou de la charité qui est le lien de la perfection, qui est le ciment qui nous unit tous. On forme un temple, puis on est chacun une pierre, bien, les pierres sont unies par du ciment, et ce ciment-là, bien, c'est le lien de l'amour. que la paix du Christ, si vous aimez, vous allez être en paix, bien, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, bien, règne en vous, dans vos cœurs, dans vos sentiments, dans vos émotions. Soyez reconnaissant. Au lieu de commencer à critiquer tout le temps, puis la vie est injuste, etc., reconnaissez le privilège que Dieu vous a fait de vous attirer à lui, de vous ouvrir l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui aime nous diviser, le diable. Pierre écrit, votre adversaire, le diable, roule comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Éloignez-vous pas de la communauté chrétienne. Restez unis, parce que c'est pas long qu'à ce moment-là, le diable nous noie de ses mauvais enseignements, de ses mauvais sentiments. Résistez-lui avec une foi ferme, faisons appel au Saint-Esprit qui va nous guider, le bouclier de la foi aussi. Faisons confiance à Jésus-Christ qui permet des fois les épreuves, mais pour nous renforcer, pour nous transformer davantage à son image. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, bien c'est ça, il va vous perfectionner, vous affirmer. C'est important de prier les uns pour les autres. En terminant, le quatrième point, c'est participons à l'entreprise de réconciliation. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie semblable à être arrachée, d'être légal avec Dieu, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est notre sacrifice parfait, il est à la fois Dieu, mais il est à la fois homme, il n'a plus besoin d'avoir d'autres offrandes, c'est une seule offrande, une offrande parfaite, et c'est ça que nous devons enseigner. Jésus nous a montré l'exemple, maintenant il nous appelle à propager Christ, Christ ressuscité, et Christ qui est monté au ciel avec notre humanité glorifiée. Paul écrit, « Rendez ma joie parfaite » dans Philippiens au chapitre 2, « ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de partie ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Occupons-nous autrement dit des affaires de notre Père en participant à la réconciliation de tous les êtres humains avec Dieu. Nos œuvres d'obéissance, finalement, démontrent notre foi, elle témoigne de notre amour et de notre union avec Dieu. Et elle aussi, on prêche l'amour d'un Dieu pour toute l'humanité. En résumé, pour conclure, on a vu que nous, les chrétiens, notre identité, là, c'est de demeurer unis au Christ, même quand ça va mal. Aimons Dieu passionnément, demandons-lui, parce que ça vient de lui, prions pour nos frères et sœurs, afin qu'ils soient tous unis et qu'on résiste au mal, puis aussi participons dans le travail de réconciliation de l'humanité avec Dieu, dans le travail que Jésus fait, puis qu'il nous invite à participer avec lui. C'est ça, notre identité. Mais que l'amour et la foi du Christ nous habitent et qu'on puisse le démontrer, parce que c'est à l'œuvre, en chacun de nous, que Dieu nous bénisse tous pour faire cette œuvre-là. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada